et ça y est nous n'avons le flipper a été débranché violemment par pure vengeance pour que les joueurs puissent jouer et la fungo m'a rejoint un match qui a priori est en faveur de jargon oui je dirais que donc premier à 5 et on commence par la vie ça commence par gb2 départ super important c'est ok ils ont tous les deux départ c'est génial c'est la course le départ est le plus important de tout jeu parce que tu te retrouves rapidement largué si tu l'as pas le favori de cette année alors on entend mal peut-être que je rapproche le micro alors le favori de cette année il ya on va dire un léger débat mais il ya que deux vrais candidats pour moi c'est neo et géo sur le classement général alors pas sur le pas sur cette journée sur le classement général de toute la semaine donc chaque jour chaque une épreuve un jour une épreuve sur le classement général c'est néo et géo et j'espère que ce sera dans cet ordre là alors oui pour les pronoms c'est ça voilà mais géo bah je viens juste de jouer contre lui et je le sens vraiment pas au niveau pour avoir un bon résultat en match race on verra ce que ça donne en loosant braquettes s'il arrive à se ressaisir mais voilà mais sinon voudrait peut-être mieux mieux qu'on parle de ce match maintenant que la gv2 est fini on va passer à potentiellement la pire course de match race qui est vl2 quel enfer le niveau le royaume de glace et de l'eau si vous tous les trucs qui peuvent te ralentir mais bien mais sans non plus que tu puisse t'en remettre tout de suite c'est parfait vous allez voir si vous connaissez pas déjà l'enfer des blocs de glace avec des bananes qui ont été rajoutés exprès par les développeurs on ne sait pas pourquoi le jeu n'était pas assez dur clairement clairement c'est pour ça qu'on a spk derrière derrière qui est super paris go kart créer une rome hack du jeu créé par scoob qui est le précédent détenteur du titre de champion du monde il est quadruple champion du monde sur les quatre dernières éditions du cdm malheureusement il n'est pas présent cette année alors je pense que si vous avez entendu un cri il me semble que c'est paul qui vient de prendre un round contre contre ff sur une télé à côté ne vous inquiétez pas pendant que une principale si jamais vous le regardez ça aussi n'oubliez pas le multi stream qui est qui a lieu en parallèle il y a trois streams qui se passe actuellement pour que vous suiviez non ça mais il y a actuellement trois streams en cours pendant ce temps deuxième point pour jarmou alors que patrick a abandonné avant même de commencer le dernier tour mais a quand même obligé jarmou à finir la course sans faire give up oui par principe qui qu'on soit pas les seuls à souffrir un clairement allez vas-y conduit conduite à vl2 vas-y amuse toi bien donc oui les courses ont tiré au hasard donc on les tire par suite pour qu'ils aillent le premier à cinq donc on met suffisamment de courses tiré en avance pour qu'il y ait un qui aille jusqu'à cinq et mais elles sont au hasard et pas dans l'ordre et c'est horrible donc ici sur mc3 normalement je dirais que jarmou aurait un avantage assez conséquent à ça parce qu'elle a fait de la conduite avec des boost et patrick n'en fait pas mais mc3 de ce que j'ai vu est l'une des courses assez faible de jarmou donc on verra s'il arrive à tenir la route tant qu'elle tant qu'elle se crache pas normalement c'est victoire pour jarmou mis à part la possibilité éternelle de l'éclair mais ça on n'en parle pas trop ça on en parlera le moment venu en rigolant bien sûr un aïe 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 et ça y est elle se prend un pipe voilà exactement ce que tu disais opportunité pour patrick mais la conduite à l'étoile déjà de base est très difficile mais sur mc3 avec l'épingle et tout ça c'est c'est compliqué c'est le moins qu'on puisse dire c'est ça c'est vas-y on va te donner un objet qui te donne plus de vitesse et te pourri tous tes virages dont tu as l'habitude histoire de bien pas te donner un avantage même si ça en a l'air un petit ebay infinite boost de jarmou à patrick ne le faisant pas puisqu'il ne fait pas de techniques avancées de boost la vertérente qui est passé aïe 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 mais ah oui c'est juste patrick à un champi un magnifique corps à corps de jarmou ah ouais ça c'est très très beau move c'est suffisant très 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 belle décision très belle décision de jarmou pour bloquer patrick alors qu'il avait un champi il était vraiment en position de force à ce moment là non c'est impressionnant et c'est des petites décisions de dernière minute comme ça à improviser en ce terme de stratégie qui font une grande différence entre deux joueurs de même niveau si encore une fois il ya eu un beau petit corps à corps de la part de jarmou qui a poussé patrick ils ont tous les deux eu le super départ et vu qu'en match race on commence côte à côte et que là il ya une ligne droite tout au début de mc4 jarmou on a profité pour pousser patrick dans le sable qui s'est ensuite pris le mur également donc là normalement jarmou qui a l'ascendant en général à la conduite sur patrick devrait voir s'élancer et ne plus jamais revoir patrick c'est un devrait on verra ce que ça donne voilà nous les dieux du kart ne sont pas toujours les plus cléments il ya toujours il ya toujours deux boules noires sur ce tracé notamment le premier qui peut être vraiment très problématique avec les tuyaux voilà c'est juste celui qui vient de passer jarmou patrick se débarrasse de sa rouge normal parce qu'il est normalement il ne rattrapera pas jarmou à moins qu'elle fasse une grosse erreur donc autant libérer l'espace pour éventuellement un éclair exactement ça fait partie du calcul probabilistique de chaque joueur et joueuses de essayer de réfléchir quels sont quelle action je peux faire qui maximisera mes chances de gagner et dans certaines situations comme celle ci pour patrick c'est chercher un éclair alors il ya un petit lb à faire sur mc4 mais il n'est vraiment pas très puissant rappelons pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas les termes lb est un long boost et est ce qui fait la différence actuellement beaucoup en termes de niveau entre patrick et jarmou ce sont les techniques les appelés nbt de boost qui sont en fait des petits glitch exploitations de d'un petit défaut entre guillemets aux qualités du code de super mario kart juste puisque t'en a parlé la plupart des techniques de boost dont les boost chargés en faisant des gauche droite ainsi que les boosts hors pistes de ce qu'on a vu dans le code c'est fait exprès c'est juste a juste jamais été communiqué officiellement mais c'est codé de manière vraiment explicite pour permettre ça voilà c'est à dire qu'en fait ce que c'est quand vous voyez jarmou zigzaguer justement là ce qu'elle a fait un autre moment excusez nous nous avons un irlandais pas loin qui visiblement a marqué un point il est ouais c'est match point pour lui parce que ça donne si et quand il gagne jarmou vraiment tranquille avec une plume en tête il ya un finish à la plume à faire sur rainbow road à patrick qui chopent également la plume c'est pas évident match race mais c'est vraiment faisable surtout s'il ya aucun objet pour bloquer la route alors pour effectivement ça demande de limer la manette pour faire le boost en zigzag mais dans la plupart des cas sauf si vous avez une manière de manette tierce ça marche ils sont rendus compte les joueurs à l'époque en 2004 2005 qu'il y avait une certaine marque de de manette snes tiers qui permettait de faire naturellement sans aucune modification naturellement entre guillemets sans aucune modification du pad qui permettait de faire ses boosts en zigzag tension tentative de plume aïe 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 raté dommage rester en vie dans le match et là jarmou confirme le 5-0 bravo jarmou bien fait de jouer safe bravo à jarmou 5-0 donc qualifié pour la suite sans trop de problèmes et bravo à patrick aussi qui s'est bien débrouillé voilà donc patrick finit dans la fourchette 13 16 de ce top c'est